Bonjour, 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 bonjour. Alors, je m'appelle Yann Ming, je suis un no-note depuis plus de 40 à 50 ans. Et un no-note, c'est-à-dire un no-note, explorateur du no-o, qui est à la fois la spiritualité et l'information. Donc, j'explore la spiritualité et l'information, et nous allons visiter mon métavers, mon petit métavers, qui est plus un FPS qu'un métavers, qui s'appelle le no-museum, le musée de l'information et de la spiritualité, qui, en fait, retrace l'histoire de nos sciences et des arts depuis l'aube de l'humanité à travers le concept de traitement de l'information. Alors, là, nous arrivons dans le premier niveau de mon no-museum, qui a été la première version du no-museum, je l'ai faite dans un rayon de tournament avec l'éditeur d'un rayon de tournament en 2003. Et année après année, j'ai passé sur différentes plateformes. Ensuite, ça a été sur Second Life. Et maintenant, cette version-là tourne sur Unity. C'est à la fois une œuvre d'art numérique. C'est un peu mon palais du facteur cheval numérique, en métavers, mon petit métavers personnel. C'est aussi un outil pédagogique. C'est un support pédagogique. Il faut que j'allume mes petites oreilles, qui sont mes necomimies branchées sur mon... qui bougent avec ma pensée. Et donc, je disais, c'est un outil pédagogique, à la fois une œuvre d'art numérique, mais aussi un outil pédagogique, qui me permet de... qui me sert de support de cours pour enseigner dans les grandes écoles d'art et d'ingénieur depuis plus de 20 ans, l'histoire, notre histoire des arts et des sciences. Alors, nous avons... nous avons... je vais le re... je vais... alors ça, c'est le générique d'entrée. Revenir au niveau... au premier niveau. Donc, le premier niveau, ça me sert à expliquer ce que sont les mêmes. C'est en fait une reconstitution de vision, le shifting que j'ai fait dans mon enfance, d'un univers imaginaire dans lequel je voyageais, étant très très jeune, à partir des années 70, d'un univers de rochers, des visions, d'un univers de rochers volants qui dérivaient dans les airs. Vous avez ces visions-là qui, d'ailleurs, m'ont servi à illustrer mes différentes nouvelles et romans de science-fiction. C'est un gigantesque univers, infini, horizontal, de rochers qui dérivent dans les airs. Et donc là, vous voyez, ça, c'est les bateaux violents. C'est mon bateau violon que j'ai modélisé, qui me permet donc d'explorer cet univers de rochers, de voyager à l'intérieur de cet univers de rochers que j'ai reconstitué là. Et nous allons aborder, nous allons aborder en fait la grande plateforme que vous voyez dans le lointain là-haut, vers laquelle on se dirige. Et ce niveau-là me sert à expliquer ce que sont les mêmes. Les mêmes, pas les mêmes. C'est un lapsus qui ont du nom. Les mêmes de Richard Hopkins, du terme mémétique inventé par Richard Hopkins autour de 1976. Et en fait, les mêmes qui sont ces entités informationnelles qui se servent de nous, qui se servent de nous pour se propager, se reproduire. Et en particulier, depuis l'aube de l'Antiquité, en fait, les mythes, les grands mythes, les grands mèmes puissants qui ont généré, incité, programmé l'humanité depuis des millions d'années. Alors je vais... Là, on arrive au premier, au hub. Ça, c'est le hub. C'est-à-dire, c'est le niveau qui sert à passer d'un niveau à l'autre, avec donc différentes téléporteurs qui permettent donc d'aller directement vers un niveau. Alors on va aller directement au niveau suivant. Là, c'est une sorte de... Comment on va dire ? De niveau qui résume l'ensemble du Nohomuseum. J'y ai empilé un certain nombre de dioramas, ce que j'appelle les dioramas, des petites scènes, qui me permettent d'illustrer une des thématiques du Nohomuseum, un des univers du Nohomuseum. Là, par exemple, on est rentré dans la reconstitution que j'ai faite de ma première installation immersive de vidéocréation que j'avais présentée au Centre Georges Montpigny en 1983. C'est mon... Comment on va dire ? C'est mon installation Média 000 qui était en fait mon premier métavers. En fait, alors ce n'était pas un métavers en soi, c'était une description d'un métavers avant l'heure, on pourrait dire. En fait, c'était l'histoire. Je reconstituais ici, vous voyez, de l'histoire d'une jeune femme qui était à l'intérieur d'un univers informatique. C'est-à-dire qu'on voyait sur le premier écran, vous voyez là, on voyait ses rêves, en fait, l'univers onirique calculé par l'ordinateur dans lequel elle évoluait. Et elle va sortir, elle va sortir de... Vous voyez, c'est une narration cinématographique qui se passe sur un seul écran. et elle va se balader dans cet univers de science-fiction reconstitué, très synthétique, qu'on avait tourné d'ailleurs à l'époque sur le toit du centre Georges Bompidou, puisque le Beaubourg était coproducteur du projet, de ce projet. Et en fait, l'histoire raconte, justement, c'est un métavers, puisqu'elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui est en vie suspendue et qui est connectée à un système informatique que je symbolise par l'installation numérique, l'installation vidéo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur arrive en fait en fin de ressource et il va déclencher des alarmes pour que la jeune femme sorte de son état de, comment on va dire, d'avatar dans un monde numérique, dans un monde synthétique. Et là, ça va se passer, vous voyez, à ce moment-là, donc j'illustrais avec cette image-là le Message et le Medium de Marshall McLuhan, l'aphorisme de Marshall McLuhan, et aussi son passage de l'âge électrique, de l'âge mécanique à l'âge électrique. Alors là, vous voyez, la machine lance des alarmes, voilà, et ça se traduit par des bugs dans son environnement virtuel. Les publicités sur son trajet se désagrègent et lui envoient des messages directement. Et en fait, c'est son cerveau qui transcrit les messages à l'air de l'ordinateur en, comment on pourrait appeler ça, en forme de bug onirique dans son univers numérique. Et à ce moment-là, la sculpture s'allume, vous voyez ici, là, j'avais fait une sculpture grandeur réelle de Mireille Malet, l'actrice, et le spectateur se retrouve dans la situation de l'aphorisme de Marshall McLuhan. Le message, c'est le médium, c'est-à-dire, c'est l'installation elle-même, c'est plus une histoire dans un écran, c'est toute l'installation qui est la narration. Le message, c'est le médium, c'est une sorte d'allégorie de cet aphorisme de Marshall McLuhan. Et du coup, le spectateur est obligé de sortir d'une lecture analytique linéaire de l'écran, comme au cinéma, pour percevoir de façon tactile, comme l'a dit Marshall McLuhan, l'ensemble des informations qui émergent du dispositif autour de lui. Et donc ça, c'était mon premier métavers, en fait, en 1983, présenté au Centre Georges Pompidou en 1913. Donc ça, c'est un des éléments du Noum Muséum. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'il y a énormément d'autres niveaux. Donc on peut avancer dans le Noum Muséum à travers les téléporteurs, ou en appuyant sur la touche N. Et là, vous voyez, par exemple, je suis passé au niveau qui est consacré, ce que j'appelle la croisée des chemins, et qui me permet d'expliquer, de raconter l'évolution des nouvelles technologies, en particulier des technologies informatiques à partir des années 70 aux États-Unis et la fameuse révolution hippie techno, avec, par exemple, ici, le bouquin de Ted Nelson, un computer libre, avec le point levé des Black Panthers, inspiré des Black Panthers sur la disquette, où Ted Nelson était persuadé que l'informatique pouvait nous émanciper, nous émanciper dans un monde, dans un contexte révolutionnaire, dans un concept révolutionnaire. Et puis, j'explique aussi, on ne va pas le faire là parce que ça serait trop long, mais j'explique l'avènement de la cybernétique avec Norbert Wiener, et tous les concepts et toute la révolution qui s'est passée avec la cybernétique, avec aussi, comment ça s'appelle, les conférences de Massie, avec tous ceux qui ont participé, justement, à ces fameuses conférences et qui ont amorcé cette révolution de la modernité que nous connaissons, que nous vivons actuellement. De l'autre côté, j'évoque aussi, mais ça, on ne va pas le faire aussi, mais c'est, il y a, normalement, j'ai un dragon qui me permet de faire l'analogie entre la fin de Game of Thrones et ce moment que raconte Philippe Breton, le moment où les chercheurs américains qui travaillent pour l'armée de l'air se sont un peu coupables des destructions massives de civils et de pays et de régions par l'armée de l'air américaine pour laquelle ils sont en train de travailler. Alors, je vais zapper cette zone-là et puis, on va aller voir vite fait pour ne pas que je m'attarde pour faire une petite balade rapide. Je suis allé directement à l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire même du vivant. Je démarre de l'apparition de la voie lactée et j'arrive à l'apparition de l'ADN sur Terre et avec un bouquin que je vous conseille qui est Le fil de la vie aux éditions Odile Jacob et puis, je vais remonter l'apparition et la complexification du vivant depuis leur origine microcosmique et leur développement vers le macrocosme à travers des organismes de plus en plus complexes, de plus en plus grands jusqu'à l'émergence des simiens et donc de l'humanité. Et on va aller jusque dans la grotte qui est tout au fond. Le nomisme c'est une sorte de voyage initiatique un palais de la mémoire en fait. C'est aussi inspiré de l'Ars Mémorativa de cette vieille technique de l'Ars Mémorativa et là j'ai dans la caverne pour changer la femme de Cro-Magnon qui est là et le moment que Terre de Charmin appelle la noogenèse ce moment à peu près à moins 50 000 ans où l'humanité commence à s'entourer d'images. L'humanité commence à s'entourer d'un cyberespace que Terre de Chardin va appeler la noosphère et j'ai mis d'ailleurs des compagnons à ma femme de Cro-Magnon peintre qui sont la version cyberpunk d'ailleurs de Norbert Wiener et de Schrödinger et de Terre de Chardin que vous voyez là et j'ai rajouté aussi de façon totalement anachronique Philippe Kadic comment il s'appelle Nils Sefenson qui invente le mot métavers et puis Richard Hawkins qui invente le concept d'eux-mêmes mais on ne va pas s'attarder là je vais aller au niveau suivant ce niveau-là c'est l'Arche on est en train de se faire une petite visite des principaux niveaux du Nouveau Muséum donc c'est l'Arche l'Arche de Noé mais en fait avant même l'Arche de Noé c'est pardon c'est l'Arche d'Atrasis en fait c'est la plus ancienne une des plus anciennes mythologies sinon la plus ancienne mythologie dont on a une trace écrite donc on peut valider scientifiquement en disant qu'autour de moins de 2500 ans au moins l'humanité se racontait ces histoires-là et en l'occurrence l'histoire de l'Arche est un des mêmes les plus anciens de l'humanité les plus puissants aussi et on décrit déjà dans l'Arche l'Arche d'Atrasis le mythe de l'Arche d'Atrasis le fait que il va falloir il va y avoir un déluge une catastrophe une apocalypse et il va falloir sauver la vie sauver le vivant c'est le deuxième même il y a trois mêmes dans le mythe de l'Arche l'apocalypse sauver la vie et dans la version du Bhagavad Gita Vishnu l'avatar la notion d'avatar avec l'avatar de Vishnu et là vous voyez j'ai représenté l'Arche ronde l'Arche est ronde parce que en fait dans les mythologies mésopotamiennes sur les tablettes d'argile qu'on a traduit il n'y a pas très très longtemps l'Arche est décrite de forme ronde à l'image en fait des navires de l'époque et en fait ça me permet d'aller au niveau suivant je vais aller un peu plus loin c'est à dire j'explique cette idée de même c'est à dire de programme informationnel qui est par analogie génétique des programmations mimétiques et ce même de l'Arche nous amène vous voyez là je reproduis les grands vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux O'Neill que Elon Musk et Bezos se sont engagés à construire dans les décennies qui viennent donc c'est ces gigantesques vaisseaux qui tournent sur eux-mêmes pour reproduire la pesanteur et qui me permet d'illustrer en fait comment des mèmes aussi anciens que le mème de l'Arche de Noé va influencer nos sociétés nos mondes notre évolution et amener à la construction concrète réelle c'est à dire ce sont des prophéties auto-réalisatrices auto-réalisatrices alors là j'ai repris 2001 de l'Essé de l'Espace les véhicules de 2001 de l'Essé de l'Espace et ces mèmes ce mème de l'Arche nous incite à produire à fabriquer les navires les grands navires spatiaux qui vont permettre la pansepermie léganthropique galactique je t'appelle ça j'aime bien parce que ça fait très c'est très presque une comment on va dire c'est de l'humour c'est de l'humour c'est une caricature c'est à dire que la pansepermie léganthropique galactique c'est ce moment où l'humanité va être le vecteur de l'expansion du vivant en dehors de la pesanteur terrestre c'est inspiré de la notion de néganthropie de Schrödinger pas de Shannon c'est de Schrödinger et Wiener c'est à dire c'est l'idée que le vivant va à l'encontre de l'entropie universelle et tend vers la complexification et l'expansion et le seul moyen qu'a le vivant de s'affranchir de la pesanteur terrestre c'est nous le vecteur pour permettre à la vie d'aller s'échapper du confinement qu'est la planète terre donc je l'utilise là je l'illustre avec la dernière image de 2001 essai de l'espace de Kubrick qui met en scène un gigantesque bébé c'est une métaphore évidemment un gigantesque bébé qui grandit qui grandit dans l'univers alors je vais pas m'attarder dans nos muséums je crois que là cette petite balade nous permet d'avoir un bon aperçu de son fonctionnement je vais juste terminer je remonte l'antiquité là je vais remonter l'antiquité alors c'est 4 x 3 heures c'est la balade complète commentée dans le noue muséum que je donne d'ailleurs en cours entre autres à l'ensam depuis déjà plus de 10 ans c'est 4 x 3 heures de balade commentée à l'intérieur de mon état vert là vous voyez mon golem je me suis amusé à modéliser un golem animé alors je l'ai calculé par IA c'est à dire la forme du golem c'est en intelligence artificielle et ensuite je l'ai re-sculpté avec un logiciel de 3D pour l'animer parce que je trouvais que la proposition que m'avait faite l'intelligence artificielle du golem était pas mal je la trouvais assez pertinente et du coup je l'ai reconstruite en 3D et donc là on est dans dans l'antiquité là vous voyez par exemple j'illustre Glutenberg pareil j'ai fabriqué un Glutenberg via l'intelligence artificielle et nous allons aller directement voir une des pièces maîtresses du Noomuseum c'est Velázquez je pense qu'on terminera sur Velázquez vous allez voir on fera peut-être le futur aussi donc là vous voyez j'ai reconstitué c'est un outil le Noomuseum est aussi un outil de création numérique et d'investigation numérique c'est à dire j'ai décomposé le tableau de Velázquez des Menines en 3D pour l'analyser en fait il y avait une vraie intention d'analyse au départ qui était liée à un débat sur ce que reflète le miroir que reflète le miroir au fond du tableau est-ce qu'il reflète le roi et la reine qui se tiennent debout devant la scène ou est-ce qu'il reflète le tableau de Velázquez alors ce tableau est mondialement célèbre c'est l'équivalent de la Joconde pour les espagnols et il est pratiquement grandeur nature exposé au Prado à Madrid et je dis en fait par un peu par provocation ce tableau est précurseur des jeux immersifs des effets immersifs des jeux vidéo on va y retrouver dans ce tableau outre la perspective les règles de la perspective de la renaissance qui sont toujours appliquées actuellement dans les jeux vidéo et aussi une volonté immersive c'est-à-dire une démarche de la part de Velázquez qui illustre le besoin de l'humanité de créer des métavers et donc c'est un prototype ce tableau-là est un prototype de métavers très très comment on va dire très subtil et intelligent par un jeu de mise en abyme conceptuelle qu'a fait Velázquez alors ce tableau qui s'appelle Las Meninas les dames de compagnie met en scène la famille du roi d'Espagne qui est d'ailleurs le tableau s'appelait la famille du roi d'Espagne et on voit l'infante au premier plan entourée de ces deux dames de compagnie Las Meninas d'un garde du corps et d'une nonne d'une de comment elle s'appelle Marie Barbola qui était une femme de petite taille qui accompagnait souvent la cour et puis d'un enfant et d'un nain d'un enfant et d'un chien et alors c'est intéressant d'ailleurs ce qui est au premier plan de ce tableau vous voyez c'est un chien habituellement dans des tableaux de cours le premier personnage le plus emblématique et le plus important dans la hiérarchie de la noblesse en général et là Velázquez fait déjà une provocation en nous mettant un chien au premier plan et alors que fait Velázquez ? Velázquez visiblement il s'est peint il s'est mis en scène dans ce tableau il s'est peint en train de peindre en train de peindre un immense tableau qui est très très grand le cadre est là il nous tourne le dos et alors on ne sait pas qui Velázquez est en train de peindre puisqu'il est en train de le tableau nous tourne le dos mais qui Velázquez regarde-t-il ? et bien si on se rapproche de Velázquez on s'aperçoit que c'est nous que Velázquez regarde nous les spectateurs donc Velázquez est en train de nous peindre mais qui sommes-nous ? qui sommes-nous ? donc on ne peut pas le savoir du fait que le tableau nous tourne le dos mais et c'est ça le truc conceptuel immersif de Velázquez Velázquez vous voyez au fond de la pièce a peint un miroir c'est-à-dire la texture la nature du tableau au fond est différente des tableaux qui sont au-dessus et donc dans le miroir que voyons-nous ? et bien si on se rapproche du miroir on voit se refléter outre ma caméra virtuelle le tableau et dans le tableau nous voyons un portrait du roi et de la reine d'Espagne qui se tiennent en théorie devant cet ensemble de personnes donc c'est un tableau c'est je dirais un tableau précurseur donc des jeux vidéo un tableau immersif qui est un tableau dont nous sommes un des premiers tableaux dont nous sommes les héros et en faisant cette opération-là en faisant cette décomposition en 3D j'ai découvert en fait qu'il y avait un autre secret caché dans le tableau que vous voyez là c'est Don Rossegnieto Velázquez le grand chambélan du palais qui dans toutes les descriptions des critiques d'art que ça soit par exemple comment il s'appelle on a on a l'analyse du tableau par Foucault et l'analyse du tableau par cet autre historien excellent mais qui disent à chaque fois Don Rossegnieto Velázquez qui tient qui se tient vous voyez au fond de la pièce qui repousse un rideau et en fait en hackant le fichier de Google en très très haute définition sur le site du Prado j'ai découvert qu'en fait il n'est pas en train de repousser un rideau il est en train il a la main sur une poignée de porte à peine esquissée alors déjà c'est assez jubilatoire puisque je suis sans doute le premier à avoir remarqué qu'il n'est pas en train de repousser un rideau mais surtout en le décomposant en 3D en faisant la décomposition en 3D du tableau je m'aperçois que la hauteur de la poignée de porte pour être cohérente est très basse elle est très très proche du sol elle est en bas de la porte pour deux raisons sans doute une des raisons qui est la moins rigolote c'est que c'est parce que cette porte est en haut d'un escalier l'autre raison c'est que c'est une porte qui ouvre sur une pièce destinée à un enfant royal et parce que je me suis fait un davency code évidemment sur qu'est-ce que Velázquez a voulu nous dire à travers cette porte cette poignée de porte à ras du sol et en fait Velázquez est en train de nous dire la conclusion c'est que Velázquez est en train de faire un super selfie d'ailleurs j'ai appelé cette installation dispositif Velázquez Aristopunk c'est à dire qu'en fait Velázquez s'est peint c'est une grosse provocation ce tableau il s'est peint avec la croix de l'ordre de Santiago parce qu'il va enfin obtenir d'être anobli ce qu'il espérait depuis un moment donc il a ressorti du tableau du placard il s'est peint avec la croix de l'ordre de Santiago le plus haut ordre de Noblesse d'Espagne et surtout avec une épée il porte l'épée seuls les nobles ont le droit de porter l'épée à l'époque sont réellement libres et avec les bourses les clés de l'autre côté il a les clés dans une bourse des appartements royaux et on ne peint pas habillé en tenue d'apparat comme il est là actuellement donc ce tableau c'est un fuck la cour qui ne voulait pas que Velázquez soit anobli et donc c'est le roi avec le pape qui ont outrepassé en fait les prérogatives de la cour pour anoblir Velázquez ce qui fait un énorme selfie là et de façon extrêmement élégante et subtile il est en train de dire aussi dans ce tableau qui s'appelait la famille du roi d'Espagne non pas les menines à l'origine il est en train de nous dire de façon très élégante et secrète et je suis dans les appartements royaux parce qu'en fait on sait maintenant que le roi avait confié à Velázquez les appartements du jeune roi qui est mort du jeune successeur du roi qui venait de mourir et donc Velázquez avait hérité de ces appartements et de cette façon il nous le dit à travers ce jeu extrêmement crypté de la poignée de porte enfin c'est une interprétation bien sûr mais elle me plaît bien parce qu'elle a un côté justement storytelling mémétique assez fort donc ça c'était c'était alors je ne vais pas m'attarder parce qu'on pourrait rester assez longtemps sur cette analyse cette promenade narrative dans le tableau d'Emeline et je vais tout de suite aller vers le futur et on terminera vers ce tableau là qui est un datavise un datavise de scalarité c'est à dire en fait c'est de la data visualisation qui permet au cerveau de comprendre des ordres de grandeur qui sont trop complexes trop grands pour être conceptuellement perçus donc on prend les commandes de mon véhicule de ma petite voiture là et on va démarrer à moins 130 000 ans c'est à dire au paléolithique et nous sommes 0,5 millions d'humains sur Terre c'est rien nous sommes très très peu d'humains sur Terre les humains sont dans un espace infini qui est essentiellement peuplé d'animaux et on va remonter le paléolithique en voiture alors on a pris une voiture c'est ça le principe de la scolarité c'est pour aller vite on va remonter de 30 000 ans 30 000 ans c'est les petites trèbes bleues sur le côté droit on va remonter on va remonter on va remonter et là on va arriver à mi-parcours à peu près moins 50 000 moins 30 000 ans qui est ce que je vous avais dit juste avant c'est à dire c'est ce moment où l'humanité commence à s'entourer d'images et nous ne sommes pas beaucoup plus nombreux nous sommes 1 million 1 million d'humains sur la planète ce qui est totalement dérisoire et puis on avance en avance en avance là vous voyez sur la droite on a la Vénus de Louis-Landor que j'ai mis là parce que je la trouve jolie et on arrive à moins 11 000 ans et là il va y avoir un phénomène d'accélération absolument prodigieux nous sommes 10 millions ce qui est rien c'est la population parisienne nous sommes 10 millions à moins 10 000 ans nous sommes 10 millions d'humains sur la planète et vers moins 8 000 moins 3 000 ans l'humanité alors vous voyez c'est les dolmenes les ménires etc l'humanité invente l'agriculture les villes l'écriture la monnaie et on va avoir une accélération de l'histoire incroyable c'est à dire vous voyez à moins 5 000 ans nous sommes 20 millions les temples grecs la culture grecque qui est fondatrice moins 400 non 400 nous sommes 200 millions et 2012 vous avez vu comme c'est prêt comme accélération nous sommes 7 milliards d'humains sur la planète et 2050 on prévoit 9 milliards donc si je change de rapport d'échelle voilà j'ai fait un petit tableau qui nous permet de voir cette accélération vertigineuse et là l'esprit arrive à peu près à concevoir ce qui est en train de nous arriver en ce moment c'est à dire une augmentation exponentielle du nombre d'humains sur la planète qui va se stabiliser autour de 9 milliards en 2050 et ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre ce qui est en train de se produire le problème qu'a l'humanité actuellement outre évidemment les phénomènes économiques les dérives économiques du capitalisme ou autres systèmes économiques c'est surtout que nous sommes pas loin de 10 milliards d'humains sur la planète et c'est ça qui est l'enjeu justement l'enjeu du futur l'enjeu que nous a surmonté le futur enjeu a surmonté et nous avons alors c'est ce qui me permet d'expliquer en fait je vais juste vous montrer parce que quand même c'est important je vais revenir voilà c'est pour ça que nous sommes en train de développer actuellement c'est du Marshall McLuhan s'inspirer de Marshall McLuhan qu'est-ce qui a permis à l'humanité au 20ème siècle de supporter les grands confinements dans les grandes cités dans les grandes banlieues les grandes banlieues des mégapoles c'est la télévision c'est la télévision c'est la messe de 20 heures c'est un outil qui n'est pas du tout anodin qui a permis d'ouvrir des petites fenêtres sur le cyberespace et donc des populations entières à des milliards d'humains de pouvoir faire abstraction de la médiocrité du confinement urbain dans lesquels ils étaient coincés dans les grandes cités et l'enjeu des métavers l'enjeu de la l'enjeu de la réalité virtuelle etc c'est comment allons-nous supporter avant d'embarquer dans les grands vaisseaux stellaires comment allons-nous supporter les confinements des 10 milliards d'humains concentrés dont les deux tiers on sait seront concentrés autour des magnopoles actuels et bien c'est grâce au monde virtuel c'est grâce au métavers à la réalité virtuelle tout ça c'est les balbutiements c'est l'équivalent du début de la télévision qui va nous permettre d'aller nous échapper dans les infinis du cyberespace alors bien sûr je suis en train de vous raconter une dystopie mais je pense que c'est sans doute la dystopie la plus positive que je pressens pour nos évolutions à venir voilà donc ça c'était la fin du Neuromuseum de cette petite visite rapide de mon musée virtuel que vous pouvez qui est en ligne c'est à dire vous pouvez le télécharger sur internet et le vous pouvez le télécharger sur internet et l'installer Mac, PC, Linux et voilà à bientôt